Bonjour, aujourd'hui on va faire une recette, un petit flan en coquille Saint-Jacques et langoustines avec une sauce au gin de Moran Nils Rodin et puis un tout petit peu de caviar pour les fêtes. Commençons à mixer les coquilles Saint-Jacques et les langoustines. Deux oeufs entiers, après on fait du jaune. 100 grammes de beurre, on les chauffe légèrement et puis on va séparer le petit lait. On rajoute ça dans notre masse. Là on va rajouter un décil de crème. On va assaisonner la masse. Poivre, sel et noix de musca. Petite 30 secondes, très vite. Notre masse est prête à mettre dans les formes. On va juste huiler les cercles ou n'importe quel moule que vous avez à la maison. On les met dans une poche à douille. On termine de remplir les petites formes. On va couvrir avec du film alimentaire. On rajoute une autre plaque et puis on va mettre autour de 20 minutes au steamer, au vapeur ou dans un four classique à 110 degrés. Pendant le temps de cuisson, on va préparer notre sauce. On va éplucher nos petites échalotes. On va les couper en petit cube. On prend un casserole, du beurre. Là on rajoute les échalotes. On va lécher suer en rajoutant un tout petit peu de sucre. Le moment que les échalotes deviennent légèrement transparentes, on rajoute un tout petit peu de yuzu. Et là on va rajouter notre magnifique djinn de fleurs de bleuets. On va laisser réduire jusqu'à la moitié, que le goût concentre bien. Là on rajoute le lait et la crème. Puis on va laisser infuser notre petite taisanne au thym citronné. C'est bien parfumé avec des herbes de montagne et ça va super bien avec le yuzu et puis le djinn qui est déjà agrémenté aux agrumes. Notre flan, la cuisson est faite. Parfait. Là dans une cellule à refroidissement rapide et puis dans 10 minutes c'est prêt. On a laissé infuser pendant 15-20 minutes la tisane. On va le retirer bien pressé. On va monter notre sauce au beurre en rajoutant des gros morceaux bien froides. Encore un tout petit peu à la fin sans faire cuire la sauce. Parfait. La dernière chose à faire c'est de faire un petit rond bien au milieu pour poser notre caviar. Un tout petit peu d'huile. On réchauffe 2 minutes et on va servir ça tiède. Bien au centre. On va rajouter du caviar. Nous on utilise le Royal Belgium. Pour finir, nous on a fait une petite crème aux oignons. On va décorer avec un tout petit peu de radis rouge. On finit à mixer notre sauce. Et on prend seulement l'écume de la sauce. On va rajouter un peu de zeste de citron jaune. Bonne dégustation et de belles fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada